Le temps est notre ressource la plus précieuse, bien l'utiliser est une forme de respect. La gestion du temps est un domaine qui me fascine, et ce d'autant plus depuis que je suis indépendant. Je l'ai déjà abordé dans l'épisode 96. Alors qu'on dispose tous du même nombre d'heures dans une journée, comment certains arrivent à accomplir plus que d'autres ? Marie Curie, deux prix Nobel, Napoléon évidemment, Agatha Christie a publié 66 romans. Oui, ben moi j'ai publié 8 livres quand même, c'est pas mal. On estime que dans sa vie, Picasso a produit 50 000 œuvres d'art. Et tu te sens plus pissé parce que t'as publié 8 livres ? Mais retourne bosser, feignant ! Pourquoi certains retirent plus de substances de la vie que d'autres ? Et surtout, comment font-ils ? Je suis convaincu que la vie est un combat. Pas contre les autres, mais contre soi-même. Victor Hugo a écrit « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». On s'inscrit dans une lignée, dans une société. On n'a pas le droit de gâcher nos dons. Si les générations précédentes ne s'étaient pas bougées, on dormirait encore dans des huttes. On bénéficie aujourd'hui du confort créé par les générations qui sont passées avant nous. Ne pas faire de notre mieux pour améliorer la vie est une insulte faite aux générations suivantes. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Bien l'utiliser est une forme de respect. Dans cette série, je vous présente les 17 lois de la gestion du temps et la meilleure manière de les appliquer dans notre quotidien. La loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à utiliser le temps disponible pour son achèvement. Plus j'ai de temps pour réaliser une tâche, plus la tâche prend du temps. On appelle ça aussi la loi de l'expansion du temps. Si je prévois une heure pour faire ma valise, ça me prendra une heure. Mais si je ne prévois que 10 minutes, ça me prendra 10 minutes. Certes, j'oublierai peut-être ma brosse à dents, mais je pourrais utiliser les 50 minutes que j'aurais gagnées pour aller m'acheter une nouvelle brosse à dents. Cette loi explique pourquoi les gens qui font tout à la dernière minute nous énervent. Ils se mettent à faire une tâche lorsqu'ils sont dos au mur et ils la font aussi bien que nous qui y avons consacré beaucoup plus de temps. Il est impératif de se fixer des échéances et même des échéances courtes. L'équivalent dans l'espace s'appelle la loi de Douglas. Plus on a de place, plus on s'étale. Il est nécessaire régulièrement de nettoyer son espace physique et mental et même de limiter cet espace. C'est le concept des minimalistes. La loi de Carlson. Un travail interrompu prend plus de temps qu'un travail qui est effectué de manière continue. Le temps perdu à cause de l'interruption d'une tâche est plus long que la durée de l'interruption. Mon cerveau ne fonctionne pas comme un bouton on-off. Je suis concentré sur une tâche, on m'interrompt, je sors de la tâche pour traiter la demande, mais cela me prendra beaucoup plus de temps pour retrouver mon niveau de concentration. On l'appelle aussi la loi des séquences homogènes. Depuis plusieurs années, les interruptions se multiplient. Mail, appel, SMS, tweet, whatsapp. Dédé de la compta qui passe une tête pour me raconter ses dernières vacances. C'était all inclusive, je vais te dire que le minibar, on lui a fait mal. Avec tout ça, je piétine ma productivité. La clé, c'est de se ménager du temps de travail sans interruption. Je m'isole, je ferme la porte du bureau. Dans l'idéal, je télétravaille. Je coupe mon téléphone, mes mails, je supprime toutes mes notifications. Je prends des rendez-vous fictifs avec moi-même. Si mon agenda est partagé, évidemment, sinon ça ne sert à rien. La loi de l'abori. Notre cerveau a tendance à fuir les difficultés et à rechercher les sources de plaisir. Je ne suis pas idiot. Instinctivement, je recherche la satisfaction immédiate et je fuis la difficulté, l'ennui ou l'inconfort. Je sais qu'il faut passer ce coup de fil désagréable. Mais avant, je vais quand même prendre du temps pour ranger mes petites affaires ou aller chercher mon colis à la poste. C'est embêtant parce qu'on nous le martèle à longueur de journée. Les rêves, la croissance, tout ce qui est important se situe exactement hors de notre zone de confort. Et mon cerveau m'encourage à y rester. Je peux planifier ma semaine. Commencer le matin par effectuer les tâches que je n'aime pas faire pour m'en débarrasser. Prendre du recul. Finalement, ça va, ça ne représente qu'une heure sur ma journée. Mais le top, à mon avis, étant d'apprendre à aimer la difficulté. Les coureurs cyclistes aiment souffrir. Les boxeurs aiment se faire casser la gueule. Kierkegaard a écrit « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui doit être le chemin. » La suite des techniques consacrées à la gestion du temps dans le prochain épisode de cette série. Et en attendant, si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.